Musique Toute cette semaine, c'est Benjamin, le chef du restaurant Les Comis à Contrexéville, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, donc un amuse-bouche, et il est parti sur un mariage entre carottes et gingembre. Musique Donc Benjamin, on va réaliser la amuse-bouche, on commence par quoi ? Alors on va commencer par réaliser une purée de carottes aux gingembre. Ça marche. Donc là, je récupère les carottes que tu as préparées. On récupère les carottes, on va mettre un petit peu d'huile dans la casserole, on fait revenir les oignons. Ah d'accord, que tu as émincées grossièrement. Je les mets dedans ? Tu mets tout dedans d'un coup, le gingembre aussi. Oui, tu en as mis pas mal du gingembre. Oui, c'est les carottes de gingembre. Oui, il faut qu'on le sente. On va faire revenir le tout. Le tout. Donc maintenant, on peut incorporer les carottes. Ok. Voilà. On va saler un petit peu. D'accord, donc tu assaisonne. On assaisonne. Et on va mettre de l'eau, mais moi je ne mets qu'un fond d'eau. Comme ça, elle va finir par s'évaporer et elle va prendre tous les sucs de la carotte qui vont s'électer. Donc là, on laisse cuire. On va couvrir et on laisse cuire à feu doux. Oui, ça marche. Juste pour que les carottes soient cuites. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe de notre... Infusion à la cardamante. Ça marche. C'est simplement de la crème. Oui. 35%. Oui, c'est mieux. Et de la cardamome. Ouais, tu mets, je dirais... Une bonne pincée. Ouais, une bonne pincée. Une bonne pincée. C'est des épices qui sont vraiment... C'est pour ça. Qui vont vraiment dégager énormément de saveurs. Alors moi, j'amène à ébullition. J'arrête le feu et après, je laisse reposer 12 heures pour que ça ait le temps de diffuser le plus possible. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que quand finalement ta préparation comme ça de carotte est cuite, donc l'eau s'est évaporée. C'est évaporée. Là, on rajoute, on mixe. On incorpore la crème. D'accord. On fait remonter un petit peu en température. Oui. On mixe et on incorpore les deux œufs entiers. Et nous, là, on va incorporer les œufs. On va simplement incorporer les œufs. Ça marche. Deux œufs. Et ensuite, on mixe. Et après, on mixe. Voilà. Et ensuite, je récupère ça parce que j'imagine qu'on va les mettre dans ces petits moules. Voilà. Et après, on va mouler dans le silicone. Et tu l'as mis dans ce contenant-là parce que j'imagine que ça va être quoi ? C'est au bain-marie ? Après, ça va être... C'est au four. On va cuire au four à 180 degrés au bain-marie pendant à peu près 25 minutes. Et donc là, c'est parti. C'est parti. On met un petit peu d'eau. Ah oui, c'est ça. On met de l'eau et on enfourne. Pour faire le bain-marie. On met à peu près à moitié du moule. D'accord. Et donc là, au four. On enfourne à 180. 180 pendant 25 minutes. Pendant 25 minutes, c'est ça. Donc là, on part pour 25 minutes. Alors, tu en avais préparé d'avance. Après, ça donne ça. Voilà. Et toi, tu les mets au congélateur pour que ça soit bien lisse. Oui. Pendant combien de temps au congélateur ? À peu près deux heures. D'accord. Et ça donne ça. Et nous, on va prendre ceux-là pour dresser et goûter. Déjà, il se bouche. Donc on y va, on dresse Benjamin ? On va dresser. Donc on va commencer par notre siphon à la cardamome. On t'en met un petit fond. Un petit peu. C'est vraiment juste pour accompagner. Au bout du siphon, toi, tu le fais sans rien. Au bout du siphon. Alors, je fais, dépendant de l'effet que je recherche, je fais avec ou sans. Ok. Voilà. C'est la vraie fois que je vois un chef l'utiliser tel quel. Un fleur de carottes. Voilà. Et on va agrémenter de légumes séchés. D'accord. Donc j'ai de la carotte. Oui. Ah, super. Oui, bien ça, c'est vrai que c'est facile à faire. Et tout de suite, tu as un petit effet un peu sympa. Ça habille. Ça habille tout de suite. Ton amuse mouche. Et j'ai fait un peu de zanjambres aussi. D'accord. Alors ça, ça va piquer. Déshydraté. Déshydraté, oui. Il ne reste plus qu'à déguster. Ok. Eh bien, on va goûter. On y va, on goûte ? On goûte. En tout cas, c'est très joli. C'est très coloré. C'est top parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est vraiment dans la muse-bouche. C'est très léger. Oui. Il y a un côté vraiment… J'avais peur que le flan, tu sais, souvent, moi… Enfin, l'image que j'en ai du flan, c'est un peu le truc qui peut être lourd. Oui, qui… Là, il est beaucoup plus à l'air. Oui, on a l'impression, effectivement, de manger un nuage de gingembre et de carottes. Et la petite touche comme ça, très subtile pour le coup. Rechercher de cardamome, ça s'associe très bien. Donc, non, non, c'est une belle recette. Franchement, ça change, je trouve, de ce qu'on peut voir. Oui, et le gingembre, ça met en appétit. Ça fait salivé, ça met en appétit pour le reste. C'est bon, t'as ce petit goût. Oui, non, c'est top. Justement, alors, on va faire quoi après ? Maintenant, on va faire un rouget barbé au paprika fumé et un tartare mangue passion. Donc là, Benjamin, tu coupes de la mangue. De la mangue. Pour le tartare, de fruits exotiques. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une brunoise. Une brunoise, oui. En gros, ça, c'est l'accompagnement de notre entrée. Voilà, du filet de rouget qui sera simplement déposé dessus. D'accord, ça, c'est bon. Et ensuite ? La passion. La passion qui va, j'imagine aussi, avec le jus, ça va faire un liant. Non, en fait, ça va faire comme une vinaigrette. Ça va faire l'assaisonnement, quoi. Oui, voilà. En partie. L'acidité de la passion. C'est vrai que, bon, déjà, mangue passion, ça se marie super bien. C'est un mariage évident. On n'en met pas trop parce que la passion, ça prend très vite au dessus. Surtout sur la mangue qui n'est pas toujours très puissante en goût. C'est ce que j'allais dire. Surtout que si la mangue manque un petit peu de peps, il faut peut-être y aller modérément. Donc là, c'est bon, un demi-fruit de la passion. Un demi-fruit de la passion. Tu mélanges tout. Une joue de mangue. On mélange. On va rajouter de la coriandre fraîche hachée. Qui va donner une autre dimension au tartare. En plus de la couleur. En plus, ça va vraiment, la coriandre, rapporter la petite touche bonus, tu vois, je pense. Donc juste finement ciselée, comme ça. Tu veux que je mélange ? Tu peux mélanger. Un peu de vanille. On n'en met pas trop non plus. C'est ce que j'allais dire. Parce que sinon, c'est très puissant. Et je mélange. Un petit peu de fleur de sel. Ça reste quand même un salé. Oui, c'est sucré-salé, mais on est sur une entrée. Une goutte d'huile d'olive. Et pour les amateurs, et moi j'aime bien, un tout petit peu de tabasco. Voilà. Ok, vraiment une... Ah oui, oui, parce que le tabasco, c'est quand même très très puissant. Donc ça, on va pouvoir réserver au frais. Et on le gardera de côté pour le dressage. Donc je le mets au frais. Et puis on continue la suite de la recette. Avec la cuisson du rouget. Ils ont été préalablement salés. Et on va les passer dans un mélange de farine et de paprika fumée. Ok, au niveau des quantités, tu sais à peu près ? Alors le paprika fumée, c'est pareil. C'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça. Donc on va faire un quart de paprika fumée pour au moins trois quarts de farine. D'accord. Après, plus on en met, plus ça dépend toujours du goût qu'on recherche. Oui, on est d'accord. Voilà. Et on va le fariner que côté plus. D'accord. Donc tu le farines dans ta préparation. Paprika fumée et farine. On enlève l'excédent. Oui. Et hop, côté. Et on met en cuisson côté peu. C'est un poisson qu'on ne travaille pas de trop, en fait, le rouget. Parce que j'imagine, c'est un poisson qui a... Enfin, moi je l'adore, c'est-à-dire que c'est un poisson qui a beaucoup de goût. Oui. Mais souvent, c'est très tranché. Soit les gens, ils aiment, ils n'aiment pas, quoi. C'est vrai que c'est un côté assez puissant. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir, à la dégustation, ce que ça donne, ce goût de rouget avec le paprika fumée. Et donc là, tu vas le cuire à l'unilatéral ? À l'unilatéral. Donc on attend que la température monte dans le filet. Bon, vu la taille du filet, je pense que c'est assez rapide. Ça va assez vite. En parallèle, on va faire des gambas. Oui. C'est pareil. Pareil, même principe. Voilà. Décortiquer, venez. Et on passe tranquillement. Et là, on va laisser tranquillement cuire. On va passer au dressage. Donc on commence par le tartare de mangue passion, qui va accueillir notre rouget. Qui va servir de support au rouget. Voilà. Tu les mets sur un papier absorbant. Tu les mets sur un papier absorbant pour, si jamais il y a un excédent de gras. On va faire pareil pour les gambas. Oui. Et donc ensuite, tu les mets, tu les positionnes sur ton tartare. Les rougets. Qui ont bien croûté avec ta farine. Avec la farine. Ta gambas. La gambas. Un petit peu de verre. Au C, c'est simplement de la mâche. Oui. On est en saison. Oui, autant en poutes. Pour quoi s'en priver. Tout à fait. C'est la petite salade du moment. Et un petit peu de pouce de chou rouge. D'accord. Super. Juste pour aller chercher un peu de couleur. D'accord. Et puis un peu de volume. Et un peu de volume. Et voilà. Il ne reste plus qu'à déguster. Bon, on y va. On goûte. C'est vraiment top parce que, en fait, c'est exactement ce que j'imaginais. Mais c'est-à-dire que tu as le côté, le rouger, c'est quand même un poisson qui est assez puissant. Tu as le côté paprika fumé qui est là aussi pour donner une puissance. Et je trouve qu'il y a une vraie douceur, tu sais, qui est apportée par le fruit de la passion. Mais avec la petite touche de tabasco, la douceur, on n'est pas trop. Non, c'est top. On est vraiment… C'est top et c'est assez originel et surprenant. Et ça fonctionne. Donc, top. On fait quoi ensuite ? Ensuite, on va faire une pot de paille de poulard de confit. D'accord. C'est-à-dire ? Alors, une pot de paille, c'est une sorte de tourte. Oui. C'est une spécialité canadienne. Donc, on reste encore dans mes origines cachées. Donc, pour réaliser notre pot de paille, cette fameuse tourte du Québec, on a besoin de… Poulard de confit. D'accord. Simplement des cuisses que tu as fait confire. Voilà. Et là, tu as récupéré… Que j'ai des os. D'accord. Que je récupère la chair, que je coupe en cubes. D'accord. Et on va faire un genre d'appareil à boucher à l'arène, en fait. Ok. Ça ressemble à un appareil boucher à l'arène. Voilà. Donc, je vais mettre des légumes. Donc là, je vais avoir carottes, céleri, oignons, un petit peu de fond de canard. D'accord. Crème et persil. Ok. Donc là, on a coupé. On passe tout de suite sur le chaud ? Oui. On va passer sur le chaud. On va mettre déjà les légumes. On va faire revenir les légumes. Donc, je mets les oignons. Les oignons. On peut aussi tout de suite mettre, voilà, carottes, céleri. D'accord. Et donc, ça, c'est une recette du Québec. Du Québec. Donc là, on rajoute. On rajoute la viande. Notre poularde. Voilà. Bon, t'as vraiment coupé grossièrement, hein ? Oui, oui. C'est volontaire, hein ? Oui, oui. Il faut que ce soit généreux. Tu veux qu'il y ait de la mâche, en fait, qu'on retrouve vraiment les morceaux de viande ? Oui, il faut, oui. On n'est pas obligé de le faire en portions individuelles, faire dans un moule à tarte. D'accord. Toi, tu vas nous le faire, voilà, t'es au restaurant, en petit format. Voilà. D'accord ? Mais nous, à la maison, on peut le faire dans un gros plat à tarte, quoi. Tout à fait. Donc là, on rajoute le fond de canard. Oui. Donc, qui va finalement hydrater et lier l'ensemble. Voilà. Qui va nous donner notre base de sauce, en fait. C'est vraiment une viande en sauce. L'intérêt est là. Et on va crémer. Ah, mais tu crèmes en plus. Et on crème en plus. Et là, tu vas laisser un peu réduire. Et là, on va réduire. On va réduire, ça va épaissir. Et on aura l'appareil qu'on recherche, en fait, pour garnir à l'intérieur. Et on termine avec un petit peu de persil. Ciselé, et voilà. Pour donner le côté un peu végétal à la sauce. Eh bien, super. Donc, celui-ci, on va le laisser tranquillement. Réduire tranquillement. Toi, t'en as préparé un d'avance, parce qu'il faut le mettre dans la pâte, ben, froid. C'est quand même mieux. Froid, tiède. D'accord. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Donc, ça donne ça. Et nous, on va utiliser celui-ci pour farcir notre pot de paille. Donc là, c'est le moment un peu délicat. Oui, parce que ces moules-là, en fait, ne sont pas du tout... Adaptés pour ? Faits pour ça. D'accord. Mais comme tu as le sens du défi, tu t'es dit, tiens, et si je prenais le moule le plus galère que j'ai ? J'aime bien m'embêter plus que de... D'accord. Voilà, donc on essaye d'introduire le plus de pâte possible. Après, c'est de la pâte. C'est comme de la pâte à modeler. Je revois. Ça, c'est le côté challengeant des chefs. Vous aimez bien prendre des ustensiles, des fois, qui ne sont pas du tout... Qui ne sont pas du tout adaptés aux circonstances. Mais regarde, ça fonctionne. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que les gens vont faire à la maison. Mais moi, à la maison, je vais prendre un vrai moule à tarte et je vais le faire en mode familial. Dans ta pâte, tu as mis quoi ? Parce que je vois qu'il y a des petits points noirs. Alors, il y a du sésame noir, il y a du poivre fumé. Oui. Et j'ai aussi mis un petit peu d'ail semoule. Sinon, on peut partir sur une pâte brisée classique. Toi, tu l'as agrémentée. J'imagine que c'est pareil en fonction de la viande que tu sélectionnes. Tu peux t'amuser à changer un peu les épices de ta pâte. On essaie de faire une abaisse qui n'est pas trop épaisse. On s'assure qu'il n'y ait pas de trou dedans. Vu que c'est une viande en sauce qu'on va mettre dedans, il ne faudrait pas que ça fuit. Donc là, on va mettre notre farce. On va garnir. On est généreux. On est généreux. Et il ne reste plus qu'à sceller. Et on ferme avec le petit couvercle en pâte. Alors, moi, pour être sûr que la soudure soit bien, 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 je ne refais pas un rond dessus. En fait, je pose. Et donc là, c'est bon. On va le passer en cuisson. On va le passer en cuisson, alors à 200 degrés, pendant au moins 35 minutes. 35 minutes. Voilà. Ça marche. De toute façon, on le verra bien. Le dessus, c'est comme une tarte. Une fois que la pâte est cuite, de toute façon, ce sera chaud, ce sera cuit. Et bien, ça marche. On l'enfourne. On l'enfourne. Donc voilà le résultat après 35 minutes dans le four. Donc on va les démouler. On va les démouler. Je te laisse faire. Bon, je le rappelle, à la maison, l'avantage, c'est quand on la fait dans un grand plat à tarte. C'est plus facile. On coupe des parts. Et donc on y va. Hop, en assiette. Et je vais dire, ils vont des boules. C'est une catastrophe. Non, regarde. C'est magnifique. Donc au milieu de l'assiette. J'ai fait des petits œufs de caille au plat. D'accord. Pour mettre au-dessus. D'accord. Pour mettre au-dessus. Ça aussi, ça se fait, c'est comme ça ? Non, c'est ton petit ajout personnel. Oui, ça, c'est mon ajout personnel. C'est ta petite touche perso. Là, c'est vraiment un dressage tout en sobriété, puisque l'intérêt, en fait, c'est de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'allais dire, on va le couper et forcément, on va avoir toute la garniture et qu'on aura un petit peu de sauce qui va couler. Alors normalement, il y aura un petit peu de sauce qui devrait couler. Ça marche. Eh bien, on va goûter. Donc là, on y va, on coupe vraiment. Voilà, on tape dedans. On a quelque chose de... Ça a l'air trop bon. C'est faux. Non, ouais, c'est bon, mais c'est chaud. C'est très bon. Ben, enfin, je ne doutais pas du résultat. On est sur, ben voilà, une pâte. Forcément, on a de la viande, de la sauce, c'est gourmand à souer. C'est trop, trop bon. Franchement, c'est vraiment top. Une recette comme ça, là, on la fait en entrée, comme ça. Oui, mais ça convient parfaitement en plat. Franchement, tu mets une petite salade, le plat, il est fait, quoi. Donc, c'est top. Tout à fait. Non, c'est vraiment divin. Je vous recommande vraiment de tester cette recette parce que c'est trop bon. On va faire quoi ensuite ? Alors ensuite, on va partir sur un cordon bleu au lard du Val d'Azol et Minster. Tout en l'héliberté. Non, ça a l'air trop bon. Pour les mois d'hiver, ça devrait le faire. C'est ça. Alors, donc là, on est en train de taper notre viande pour notre cordon bleu. Étape indispensable. Tu es parti sur quelle pièce de... Escalope de veau. Escalope de veau. Vraiment dans le classique cordon bleu. Donc, feuille papier sulfurisé, tu tapes. On tape pour amincir la viande. D'accord. Pour avoir quelque chose d'un petit peu moins... D'un petit peu moins épais. Donc, voilà ce que ça donne quand ça a été tapé avec beaucoup de douceur et de fermeté en même temps. Donc, c'est le poivre. Donc, le lard du Val d'Azol, tranché finement. Ensuite, le Minster. Ok. Donc là, on est sur un cordon bleu rouge. Là, on est vraiment sur un cordon bleu terroir. On peut appeler ça comme ça. Et après, on va le rouler en balotine. Ok. T'en as mis beaucoup du Minster quand même. Ah ben oui, il faut. Non mais t'as raison, c'est un cordon bleu... Je ne fais pas des demi-portions. C'est ça. C'est le cordon bleu des commis. Et donc là, tu le... En fait, t'entoures le Minster. Voilà, on entoure le Minster. Tout simplement. Alors souvent, les cordons bleus, ils sont juste repliés. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt dans ce sens comme ça que... Là, on va faire un truc un peu plus restaurant, en fait. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que comme tu as coupé un tout petit bout de Minster, c'est simplement pour... Oui, ça accompagnera le Minster, en fait. C'est ça. Et après, on tire les bords. L'idée, c'est de le serrer. C'est de le serrer au maximum. Une fois qu'il est bien serré, on fait un nœud de chaque côté. Donc, un nœud. On essaie de retirer l'air. Une fois que le premier nœud est fait, il se tiendra bien. Et après, tu vas le cuire. Oui, après, on va le cuire à l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes. D'accord. Le laisser refroidir. Et il sera prêt après à passer en chapelure. D'accord. Une panure à l'anglaise. Et voilà. Donc, ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. 20 minutes dans une eau bouillante. Et nous, ce qu'on va faire, tu en avais préparé d'avance. Voilà. Ça, je donne ça une fois que c'est refroidi. Une fois que c'est refroidi. Quelque chose de bien ferme. Et nous, on va travailler cela et on va les paner. Donc là, on a enlevé le film alimentaire autour de notre cordon bleu. Voilà. Et on va les... Paner à l'anglaise. Les paner à l'anglaise. On y va. Donc, farine. Donc, on se répartit le travail. Si vous êtes deux à la maison, c'est mieux. Parce que, regardez, il y en a un qui se salit vraiment les mains et l'autre beaucoup moins. Et l'autre qui fait ça en blanc. Je ne te permettrai pas de dire ça. C'est un travail d'équipe. Oui. Donc, hop, dans l'œuf. Dans l'œuf. Là, ta chapelure, il y a des particularités ou pas spécialement ? Dans l'œuf, la chapelure, j'ai mis un petit peu de sel et de la poudre de noix. D'accord. Voilà. Et on va les paner deux fois pour être sûr que ce soit bien, bien, bien scellé. Et donc, on panne deux fois. Deux fois. Pour être certain de garder tout le fromage à l'intérieur et que ça ne perce pas. Donc, on va faire la cuisson. Donc, toi, tu es parti sur une... Une friture. Une friture classique. Voilà. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose d'assez rond. Donc, c'est plus facile de le cuire comme ça. D'avoir quelque chose d'homogène sur la cuisson, de le cuire comme ça. Mais on va de toute façon les finir au four pour avoir une chaleur entre à l'intérieur. D'accord. Pour être certain que ça soit bon. Voilà. Donc, hop. Si, par exemple, pour X raisons, on ne la fait pas en forme de balotine, mais encore donc le classique, est-ce qu'on peut le passer à la poêle ? On le passe juste à la poêle. Oui, recto verso. Avec une bonne quantité d'huile quand même. Ah bah oui. Ça reste de la chapelure. Donc, ça reste un appareil qui est fait pour être frime. Oui, tout à fait. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. T'as une coloration qui te convient. Voilà. Hop. On le met dans un papier absorbant. Pour enlever l'excédent d'huile. Pour enlever l'excédent d'huile. Et puis après, on va le mettre. On va juste le terminer au four. Pour avoir, en fait, là, c'est juste réchauffé. On va réchauffer au four. Oui, tu veux être certain que ça soit bien, chaud, à cœur. Et que le fromage soit fondant. Oui, c'est l'objectif. Ce qui m'intéresse, c'est que ça coule. Merci. Donc, on enfourne. Hop. Et nous, on se retrouve juste après pour goûter. Donc, voilà ce que ça donne après la sortie du four. On va passer au dressage. Et bien, on y va. Donc, en garniture, j'ai juste fait un siphon de céleri. D'accord. Donc, c'est simplement... Purée de céleri. Que tu cuis. Crème. Avec la crème. D'accord. Une purée de céleri, en fait, qui est bien, bien lisse. Et moi, j'aime bien toujours ajouter une ou deux feuilles de gélatine. D'accord. Pour la tenue à la sortie du siphon. Et donc, un. Céleri. Qui est effectivement tout lisse. On va le couper. Tu vas le couper ? Oui. Ah, tu veux qu'on voit le... On va voir le cœur. Bah, oui, forcément. L'intérêt, il est là. En fait, l'avantage de le couper, c'est que tu as le côté super gourmand. Oh ! Mon Dieu. Voilà. Une petite... Tuile de lard, pour rappeler ce qu'on a dedans. Un petit peu de noisette. Pour rappeler la chapelure ? Pour mettre un petit peu de croquant en plus, et pour le mariage avec le céleri, en fait. Ça va très bien avec. Un peu de verdure, parce que dans les mois d'hiver... Parce que c'est la saison de la mâche. C'est la saison de la mâche, et dans les mois d'hiver, c'est sympa de voir du verre. Super ! On va faire le verre. Waouh ! On y va ? Bon appétit. Oui, toi aussi. Je n'avais pas de doute quant au résultat. Ça confirme. C'est-à-dire que c'est aussi bon que beau. Non, forcément, c'est top, quoi. Le mariage avec le fromage, enfin, le minster, pour le coup. Le lard. Le lard, effectivement, du Val d'Agen. Non, mais c'est excellent. Enfin, on est vraiment dans un produit qui est vraiment estampillé terroir. On se régale. C'est bon, c'est gourmand. Et puis, ben, voilà, c'est la bonne saison pour manger ce genre de choses. C'est sûr. Donc, je valide, chef. On va terminer par un dessert, on fait quoi ? Oui, alors, on va faire une mousse crème de whisky, cœur caramel et coque chocolat blanc. Donc, on commence par quoi ? Alors, on va commencer déjà par faire les coques chocolat blancs. D'accord. Donc là, en gros, tu as du chocolat blanc fondu. Fondu. Que je vais mettre au pinceau ici, j'imagine. C'est ça. Dans les moules. J'essaye de faire quelque chose d'assez fin. De toute façon, il faudra le faire en deux fois. D'accord. Parce qu'il ne sera jamais assez épais pour tenir l'appareil. Et toi, pendant ce temps, Benjamin, qu'est-ce que tu fais ? J'ai mis du spéculoos pour faire notre assise pour le dessert. D'accord. Donc ça, c'est un dessert qui doit être préparé en amont puisqu'il y a différentes phases. Déjà là, rien que là, ce que tu me disais, c'est-à-dire que je vais faire deux couches de chocolat blanc. Voilà, mais il y aura au moins 12 heures de pause sur la crème obélise. Et dans ces coques-là, il y aura quoi ? Une mousse donc obélise, un cœur au caramel beurre salé et comme assise de dessert, un croustillant au spéculoos. Donc là, je termine ça. Tu en as préparé d'avance. Il y en a déjà d'avance. Où tu as fait les deux couches. Et puis, vous, à la maison, le plus simple, c'est effectivement, là, moi, j'ai fait la première couche. Elle sera de laisser prendre au froid et refaire une deuxième passe. Voilà. Donc là, dans les spéculoos, c'est écrasé. Donc tu rajoutes du beurre. Je rajoute du beurre fondu. En fait, on est vraiment dans le principe d'une base comme un cheesecake. Comme un cheesecake. C'est exactement pareil. C'est la philosophie. On mélange. Oui. On va cercler. D'accord. Après, on mettra au frais et le beurre se chargera de figer la base. Et donc, en fait, tu fais une base, c'est tout simplement pour mettre ton petit cercle dessus. Voilà, pour mettre le dôme dessus. Et puis, le spéculoos, ça va aller très bien avec le whisky. Ça donnera un peu de croquant dans la recette pour ne pas rester sur quelque chose qui est simplement crème. Oui, là, tu fais ce petit apport de croquant. Voilà. Avec ta base. Donc, hop, on remet ça au frais. On va mettre ça au frais. Donc là, on va réaliser notre crémeux whisky au bélaise. Au bélaise. Donc, ce qu'on va faire, on va faire flamber le bélaise. Oui. Pour retirer le... Pour retirer un maximum d'alcool. Il y en aura toujours un petit peu. D'accord. Donc là, en quantité, tu mets quoi, à peu près ? Je vais mettre à peu près 200-250 millilitres de bélaise pour à peu près la même quantité de crème. D'accord. Donc là, on laisse... Donc, on va laisser bouillir. On va monter l'ébullition pour pouvoir le flamber. L'épérature. Pour avoir juste ce goût... Oui. Ce goût whisky. Alors, il restera toujours un côté alcool, mais ça ne nous empêchera pas de prendre la voiture à la sortie du restaurant. Et donc, dès que c'est terminé, ça va s'arrêter tout seul, en fait ? Dès que c'est terminé, ça va s'arrêter tout seul. Si on remoue, ça va reprendre, parce qu'il y aura toujours de l'alcool, mais quand la majorité de l'alcool sera partie, ça va s'arrêter. Après, j'incorpore la crème. Oui, donc 35%. La crème 35% en quantité égale. Et un petit peu de sucre. Le sucre, c'est quoi ? En quantité, à peu près ? Le sucre, on va mettre à peu près 100-150 grammes de sucre. Ça marche. Voilà. Donc, on va remonter en température. Oui. Faire fondre le sucre. Et on incorporera trois feuilles de gélatine. Tu me dis quand c'est bon. Qui ont préalablement été, oui. Elles sont juste là, les feuilles de gélatine. Dès que tu me dis, je les essore et je les mets dedans, si tu veux. Normalement, c'est bon. C'est bon ? Tu dois pouvoir y aller. Oui. Bien les essorer. Oui, donc trois feuilles de gélatine. Voilà. Qu'on fait fondre dans l'appareil. Cet appareil-là, on va le réserver ensuite au frais. Oui. Pendant 12 heures. D'accord. À peu près. Et ensuite, on va le... En fait, ça donnera ça ici. D'accord. Donc, au bout de 12 heures, ça donne ça. Qui est pris. Et ça, après, on va le monter au robot. D'accord, au batteur. Au batteur. Pour lui redonner de la légèreté, le côté crémeux, mousseux. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc là, on va garnir nos dômes. Donc avec ce fameux crémeux belet que tu as monté au batteur et que tu as mis en poche. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce côté très aérien. Donc tu mets finalement au fond de ton dôme un petit peu de mousse. Ensuite, le fameux cœur caramel. Donc là, c'est un caramel peur salée. Et ça, tu me conseilles, même cette préparation-là, de le faire en amont. Parce qu'est-ce qu'après ça, ça doit reposer un petit peu ou non ? Alors après, on peut laisser reposer un tout petit peu pour que la crème reprenne un petit peu. Pour avoir une texture un tout petit peu plus ferme. Et donc après ? Avec la spatule. On va laisser. Humide pour ne pas que ça colle. C'est toujours mieux. Ouais. Et après, en fait, il dit c'est d'enlever l'excédent et d'avoir quelque chose de lisse. Très lisse. Et après, de toute façon, on va reposer sur... Oui, oui, sur ta base de... De spéculoos. De spéculoos. Donc celle-ci, on va les remettre un peu au frais. Un petit peu au frais. Et puis après, on pourra le travailler, dresser et surtout le goûter. Donc on y va, on va dresser. Donc on met notre base de spéculoos qui a figé. Là, qui se tient plutôt bien. Ou pas. Il nous suffira juste de... Démouler les dômes. Démouler délicatement les dômes. C'est ce que j'allais dire. Pour ne pas casser. En fait, ah, bah, t'as ta coque de toute façon. Voilà, c'est la coque qui va tout tenir. Génial. On dépose comme ça, délicatement. Mais la coque de chocolat, en fait, va tenir... Moi, je conseille de laisser dans le... Dans le moule jusqu'au dernier moment. Si on les démoule avant et qu'on les laisse au frais, le chocolat ne sera pas aussi brillant, en fait. Il va y avoir tendance à terminer. Et je termine avec une petite neige de meringue. Bon. Eh bien, génial. On est prêt à déguster. On casse ? Oui, on casse. Comme ça, on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, génial. C'est divin. Le mariage entre le spéculoos, le bélez, donc ce côté, effectivement, whisky, et le caramel, c'est divin. Franchement, c'est vraiment, vraiment excellent. Tu vois, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Moi, c'est vrai que je ne suis pas trop dessert alcool. Alcoolisé. Et je trouve que là, ça se marie vraiment très, très bien. C'est très bon. Et l'alcool ne prend pas le dessus ? Non, pas du tout, parce que moi, voilà, je n'aime pas ces desserts à l'alcool. Je suis une vraie amatrice de desserts. Et là, je trouve ça vraiment très, très, très bon. Donc, vraiment une belle recette. Merci beaucoup, Benjamin, pour ton accueil. Merci à toi. Comme d'habitude, c'est vrai, quand on vient ici, on se régale. Alors, ce n'est pas très light, c'est vrai. Mais comme tu me le disais tout à l'heure, hors caméra, vous ne venez jamais en été. Donc, il faudra qu'on vienne en été pour voir ce que ça donne. On verra si on était. Mais en tout cas, on s'est régalé. Et voilà, on passe toujours des bons moments avec toi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501